... Je pense que si nous on a été battus, je ne serais pas président du conseil départemental. Abdelay Abadé ne serait pas maire de Gienchor, à Ossoui, Lambal et à Gienchor. Et nous avons gagné le département. Sous cette élection, nous avons remporté les six. C'est la première élection qu'on perd chez nous à Bignonna. C'est vrai, les législatives, c'était un peu difficile. Et les autres élections, un peu difficiles à Gienchor. Mais ils ont pu, quand même, face à l'appel du chef de l'État, tout le monde était unis et ils ont pu renverser la tendance. Ces élections, ce sont les élections présidentielles. Quand quelqu'un part sur cette élection, vous gagnez les six. Mais c'est vrai, les gens regardent chaque fois et la presse s'intéresse chaque fois au train qui n'arrive pas à l'heure. Donc c'est les dernières élections et nous avons perdu, mais nous avons pris conscience. Et nous sommes en train de travailler pour effectivement retrouver notre place. Et aujourd'hui, parler de leadership de la paix. La paix a plusieurs leaders en Casamance. Et surtout dans la région du Gienchor. Et nous travaillons en parfaite harmonie. C'est vrai, vous savez, le président Macky Sall nous le disait quand on était en l'opposition. C'était, je pense, en 2010-2011. Il a dit un jour dans une réunion, il vous dit que vous voyez, absolument, c'est calme. Mais si on arrive au pouvoir, le pouvoir se suit des appétits, se suit des chocs d'ambition. Il n'y aura que des problèmes. Voilà. Donc aujourd'hui, leadership face à Haussmann Sonko, je pense qu'il ne faut pas... Là, vous parlez d'élections présidentielles. C'était Macky Sall qui était en face à Haussmann Sonko. Là, nous allons aller vers les élections locales. Ça sera nous dans nous. Ah oui. Vous avez dit que vous vous préparez davantage, vous pourrez faire face à Haussmann Sonko. Vous pouvez gagner cette élection face à Haussmann Sonko. Oui, mais non, mais d'abord, je ne suis pas d'accord quand vous voulez dire la paix face Haussmann Sonko. Haussmann Sonko a un parti. PASSEF et ce parti, c'est une coalition d'yotna. Nous appartenons à un parti qui s'appelle La Paix. Haussmann Sonko, je suis membre depuis vraiment début 2009, de fin 2008. Et nous avons cheminé avec le président de la République. Mais nous avons gagné des élections. Et ce n'est pas PASSEF contre APER. Non, il y a le PDS, il y a l'USS, il y a d'autres partis. C'est vrai. Moi, j'ai reconnu, il y a des choses, je fais partie des premiers quand nous avons perdu les élections, quand la presse m'a interviewé. Mais moi, je suis un démocrate. J'ai félicité, j'ai félicité la coalition d'yotna. Et j'ai félicité le président Haussmann Sonko. À la radio, en direct, je dis que je félicite les vainqueurs. Et nous, j'encourage vraiment, nous avons perdu et nous allons aller travailler pour reconquérir, carquier, village, et recueillir toutes les communes. Voilà, c'est ça que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, nous avons, effectivement, donc, c'est ce que je ne veux pas, qu'on pense qu'effectivement, il n'y a que le parti PASSEF là-bas, il y a d'autres partis, et qui sont là et qui travaillent. Qui travaillent et qui ont des députés, et qui ne parlent pas. Et qui ne font pas du bruit, qui travaillent, qui ont des députés, d'autres ont des hauts conseils. Ce sont des partis qui sont là. Maintenant, les élections qui vont venir vont nous départager. C'est vrai, dans la région sud, la région de Bienchor, c'est le PASSEF, disons, la coalition d'Yotna, qui a remporté les élections, face à la coalition Beno Bokuyaka. Mais, mon frère, le travail qui est en train d'être fait, de Ousoui, Zianchor, jusqu'à Bignonna, c'est un travail titanesque. Voilà, et nous avons appris la leçon, quand quelqu'un tombe, on sait comment on doit se donner la main, et travailler pour reconquérir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...